Je trouve que ça lui fait un regard de félin, ce qui nous a ramené. Hello everybody, this is Fippe ! Hello everybody, this is Fippeuse ! Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Carspotting à Monaco, ici place du Casino. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner YouTube, Instagram, TikTok, il y a la totale. Tout est dans la description au cas où vous voulez retrouver ça. Ah oui, il y a Snapchat aussi, ouais. Je ne suis pas assez actif dessus, mais j'y suis quand même, donc n'oubliez pas d'aller voir. Et regardez-moi ça, on en profite pour vous montrer le nouveau t-shirt Monaco, ce qui est vraiment assorti au paysage. Je vous montre la qualité, essaie de faire retransmettre la qualité à travers la vidéo. Mais regardez-moi le dessin, comme il est beau déjà, mais ensuite comme il est bien imprimé dans le t-shirt, on ne le sent absolument pas. Le t-shirt est très confortable, il est léger, enfin bref, c'est un bonheur. Est-ce que tu as quelques mots à rajouter ? Le lien est dans la description. Alors là, on a une belle vue sur deux voitures qui vont passer en dessous de nous. On va les voir comme si on était des oiseaux. Aventador SV Roadster et tout en haut, je ne sais pas si vous reconnaissez la voiture. On va d'abord se concentrer sur la SV Roadster. Ça bouchonne un peu, désolé. J'ai envie d'abandonner la SV pour vous montrer la deuxième qui arrive. Allez, bye bye la SV italienne. On se tourne vers ceci. Daytona SP3. Bleu. Sans le toit aujourd'hui, comme toujours. D'ailleurs, je crois qu'à chaque fois qu'il la sort, il enlève le toit. Peut-être qu'il ne l'a même jamais remis depuis qu'il a acheté la voiture. Ou alors peut-être dans le parking quand même pour la poussière, je ne sais pas. Allez, avance parce que là, il y a des trucs qui cachent un peu la première scie. C'est dingue, on n'en voit pas encore tant que ça. Il y en a eu 2 voire 3 livrées à Monaco, maximum 3. Mais là, vu qu'on est au mois d'août, c'est la trêve estivale chez Ferrari. Et ils ne livrent aucune voiture au mois d'août. Je l'affirme, il passe dans l'ombre, c'est dommage. Il était au soleil juste avant, c'était plus joli à voir. Mais la couleur est dingue, je n'avais jamais vu ce bleu, je crois. C'est peut-être un nouveau bleu qui n'est que depuis la Technica. Ça ne me dit rien. Alors là, regardez ce que je débusque à travers les buissons. Lamborghini Diablo, dans une rue improbable. On va se prendre une salade ici avec Anna et on tombe sur une Diablo. Improbable. Cette voiture est quand même impressionnante. Elle ne fait pas beaucoup de bruit là, je n'entends pas trop le V12, mais en tout cas, elle en jette. Ça bouchonne, ça bouchonne, mais regardez ce Urus violet de dingue. Ça a l'air d'être une couleur en plus. Ça brille beaucoup, on dirait vraiment une couleur. Je ne pense pas que ce soit un wrap. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on a là ? C'est quoi cet R8 ? Il a la grille fluo ici. Jaune fluo, mais c'est marrant. Et le petit aileron ajouté. Regardez les amis, ce spot improbable, Konigsegg Aguera. On a eu une chance de malade. On s'est retrouvé juste derrière elle. Waouh. C'est quoi la plaque ? La plaque saoudienne. La plaque saoudienne. Waouh, 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 la merveille. Voilà les amis, je suis refait. Je ne l'avais pas encore vu rouler. L'autre soir, je l'ai vu garer, mais pas rouler. Et là, grosse surprise, on l'a croisé sur la route. Ça fait plaisir de voir des spots comme ça, quand même, avec des voitures un peu « anciennes ». C'est vraiment un pur hasard. Oui, en plus là, c'est la pure chance. On n'a même pas cherché à la voir. On ne savait même pas qu'elle était là. Et je préfère largement spotter une Aguera comme celle-ci. Il a vraiment le premier modèle d'Aguera que par exemple de voir une Reguera. Vraiment, ça, c'est 100 fois mieux, je trouve. Et c'est ça, la beauté du care-spotting. C'est ça, la surprise et la joie, la passion, tout réunis. Ça fait trop plaisir. Franchement, même moi, je suis trop contente, les amis. Waouh. Magnifique. Là, les gens, ils sont refaits de croiser ce genre de voiture. Imaginez. Moi, déjà, je suis refait, mais là, tout le monde prend des photos. Et depuis tout à l'heure, les gens courent. Ce sifflement des Koenigsegg. C'est magique. Waouh. Je ne le colle pas trop dans la montée parce qu'il a un peu de jeu quand il avance, quand il relâche. Regardez, vous allez peut-être voir là. Vous voyez. Elle recule pas mal. Donc, je ne le colle pas trop. On va éviter de tâtonner le pare-choc d'une Koenigsegg. Même si je n'y serais pour rien parce que c'est lui qui recule. Mais vous avez compris, elle ne doit pas aimer les bouchons en montée, cette voiture. Ça se comprend. Tous les gens s'arrêtent, la prennent en photo. Regarde. Je pense que tout le monde est choqué, en fait. Je pense que beaucoup de monde ne doit pas savoir ce que c'est la marque quand même. Parce que ce n'est pas facile de savoir que c'est une Koenigsegg et ce n'est pas écrit en gros. Même la plaque, ce n'est pas facile de la connaître. Elle commence à galérer là. Elle chauffe, ça monte, ça bouchonne. Je ne la colle pas trop parce que là, il commence à y avoir pas mal de casse-cotteurs. Donc, je ne la colle pas trop comme ça, ils ont une bonne photo. Ah, regarde, ils croisent un bentai gamin de souris de Dubaï. Wow, magnifique. Regardez le monde, là, maintenant qu'il y a place du casino. Ça choque tout le monde à gauche, là, tous les déplacements de la sortie hotel. En même temps, c'est normal, mais c'est toujours marrant de voir ça. Il ne fait que passer. Et regardez, encore à cette heure-ci, il n'y a pas trop de monde, ça va. Il est 15h, milieu de journée, c'est calme. Mais s'il passe là en fin d'après-midi, c'est fini. C'est quoi la Ferrari à gauche ? C'est une 250 California ? 250 California, ça, ça vaut des millions. Ça vaut plus cher que la Koenigsegg. C'est assez insolent. Qu'est-ce que vous prenez entre les deux ? La Koenigsegg ou cette Ferrari ? Moi, la question est vite répondue. On a un peu plus grand de bruit. On a un peu plus grand de bruit. Là, on roule. On a un peu plus grand de bruit. On a un peu plus grand de bruit. On a un peu plus grand de bruit. Ah, la penche Dakar, regarde, filme la penche Dakar, là. Je n'ai jamais vue celle-ci. La plaque Monaco, en plus, sympa la petite livrée dessus. Et bye bye, la Koenigsegg rentre à son hôtel. C'était bien sympa en tout cas. Alors là, petite pause dans le car spotting. On est avec Anna. Présente-nous ta nouvelle voiture. Alors là, regardez, c'est le premier bolide que j'ai officiellement conduit sur route. Vous l'auriez peut-être remarqué, Anna n'avait pas encore le permis. C'est pour ça que dans mes vidéos, elle ne conduit jamais. Elle est passagère, mais bon, elle observe. Et maintenant, ça y est, elle a pris le volant chez Monaco. Bonne conduite, donc à Monaco. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez besoin de passer le permis et que vous êtes du coin de Monaco, même si vous habitez en France, c'est ça qui est important de dire. Il ne faut pas être monégasque pour passer son permis à Monaco, parce que vous allez rouler en France. Si vous venez de ma part ou de la part d'Anna, ici même, on est au-dessus du port de Monaco, vous aurez 10% de réduction sur votre forfait du permis. Là, je pense qu'on vous a sorti un truc très sympa. Vous voyez, ça, c'est la Polo, donc elle est en boîte manuelle. Et là, c'est la hub en boîte automatique. Je vous mets les détails dans la description de la vidéo. Et moi, je vais accompagner Anna dans la voiture. Je vais observer sa conduite et surtout faire du car spotting pendant qu'on va rouler. Parce qu'on ne sait jamais, on est quand même dans la Monaco, on peut croiser des belles voitures. Donc moi, je vais spotter vite fait depuis la voiture. C'est parti. Ah bah, ils ont une belle flotte. En tout cas, des voitures rouge Ferrari. Alors, celle-ci, elle est magnifique. Aventador Ultima E-Rodster. Wow. Qu'en pensez-vous ? Regardez, ça, c'est la AMG GT 63 hybride. Ce que vous voyez, il a une trappe ici. Ce n'est pas pour le plein d'essence, c'est pour l'électrique. Elle fait 800... combien ? 830 chevaux au moins. Celle-ci, c'est un missile. V8 Biturbo E-Performance. Vous voyez, c'est une hybride. Regardez les jantes. Comme ça. Elle est très jolie, la couleur sur cette F8 Spider. Avec une belle petite plaque d'Arabie Saoudite avec le numéro 1 dessus. Par contre, je viens de remarquer, il n'a pris aucune option de carbone. Regardez là. Le moteur ici, ici sur les côtés, c'est peint. Les bas de caisse. Plastique de partout, absolument partout. Juste à la limite, j'ai l'impression qu'il a quand même pris le volant en carbone dedans. Regardez ce line-up, la Ferrari. Donc Porsche, Ferrari, Ferrari, Porsche. La 190 SL, Rolls, Bentley. Il y a une Aston juste derrière. Ici, il y a un X4M avec des jantes très suisses. Il y a vraiment une concentration de voitures de ouf ici. Un U-Rus violet maintenant qui s'en va de l'hôtel. Qu'est-ce que vous pensez de cette couleur ? Et j'ai deux voitures à vous montrer devant le casino. Donc déjà, cette F8 Spider, elle est rabaissée. Elle a les jantes de fou modifiées. Elle a les feux teintés devant et prolongées par du vrap. Je trouve que ça lui fait un regard de félin. Regardez ce que ça lui fait. Je n'avais jamais vu ça. C'est une bonne idée. Regardez ça. Il n'y a pas que les jantes modifiées. Regardez l'échappement avec les embouts capristo en carbone comme ceci. Ils sont énormes. Regardez la taille des pots d'échappement. Je vous l'ai montré quand il était dans les bouchons. Mais regardez la couleur sur le côté. Ça fait un dégradé en fait sur le bas de la voiture. Soit sur le pare-choc ou sur le côté. Ça fait un dégradé AMG. C'est écrit AMG, vous voyez ? Là, on ne voit pas bien. Mais AMG. Et donc, ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est cette voiture-là. S63 AMG. Mais la nouvelle, toute dernière, classe S 63 AMG. Voilà, c'est une classe S. En gros, les dernières, mais AMG 63. Qu'est-ce que j'adore, les S63 avec échappement Brabus. Alors là, on a une Testaros à noirs. Je vais du Narcisse Noir. Et regardez, en face, il n'y a que du gris. Gris, 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 gris. Presque la même couleur, cette Abarth et cette Rolls Royce Down. Ça, c'est plus grand de l'arrière. Intére rouge. Est-ce que vous pensez de ces petites touches sur cette GT3 ? 9,92. Très sympa. Voilà, Graham. Vous l'avez peut-être vu passer sur la chaîne, là, Graham. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là, Peugeot Camo Catch ? C'est quoi ça ? Vous avez des infos sur cette Peugeot ? On dirait un Urus. Voilà, ce convoi violet est dingue. Échappement Capristo. Oui, oui, là, avec le carbone forgé. Regardez, il a du carbone forgé. Ça, c'est pas d'origine, par contre. Je ne sais pas si ça a été fait sur mesure. Ces jantes-là, elles ne sont pas non plus d'origine. Elle fait un bruit, là, la Aventador SV. Il y a l'échappement ouvert, là, en Capristo. Voilà. Vu le bruit, c'est normal. Ça ameute tout le monde. Wow, c'est quoi cette couleur, là ? C'est tellement rare sur un Lamborghini. Un rouge, mais pas pétant. C'est rare. Et là, il y a un autre rouge pas pétant. Et là, il y a une voiture plus pétante. Regardez, on dirait, il a écrit bravo sur sa plaque d'ématriculation. Oh, elle est pas mal, sa plaque. À lui, 5,7. Il doit aimer le 57. Très bon chiffre. Voilà, LP560 Nova. Je trouve qu'elle est un peu oubliée, cette génération d'LP560. Le combo Huracan et F1 Edition, celle-ci. C'est plus discret qu'en vert. Mais vous voyez, il y a bien le petit logo F1 sur le côté de la voiture. Et l'aileron. Celui-là, il est dingue. Regardez la petite plaque, là, devant, qui pend. Les belles jantes, très sympas. Ah, il y a l'échappement, peut-être même pas d'origine. Pas de roue derrière, en plus. Je l'ai vu l'autre jour, je sais même pas si je l'ai posté ou pas, je me rappelle pas. Mais, voilà. Il est très sympa, je trouve. Bon, qu'est-ce qu'on a, là ? Bon, déjà, c'est flou. Aventador SV et Murcielago SV. Je l'avais pas encore vue, celle-ci. Ah, vous préférez quoi, là, comme génération d'SV ? C'est ouf, là, le combo. Ça fait quelque chose d'avoir à Murcielago SV, quand même, hein, parce qu'on en voit pas tous les jours. Le retour des deux SV. Ah, elle est dingue, celle-ci, hein. Là, si je dois remonter dans une des deux, c'est la Murcielago SV, hein. Franchement, elle est trop dingue. Ah, c'était dingue. Enfin, il y avait des petites flammes bleues sans forcer, hein. Genre, il est juste parti en mode normal. Regardez-le, lui. Qu'est-ce qu'il nous a ramenés ? Il vient d'où avec ça ? C'est quoi sa plaque ? Je sais pas, mais c'est un pays arabe. Celle-ci, elle est rouge, toit noir, mais avec l'intérieur marron. Cuir marron. Et Testarossa, rouge. On reste dans le thème d'une Ferrari rouge, j'en ai bien. Vous avez pensé quoi, là, du petit tunnel avec la M3 CS ? Regardez, ce qui est ouf, c'est qu'il a mis les feux jaunes, comme ça, devant. Ça lui fait un look. Machine à pop-corn intégrée. Pista Spyder. Et après la Testarossa rouge, une noire. Ça vient de fenu. Ça fait un bruit. C'est la pista du Koweït, qui fait des retours d'échappement. Alors là, au Cypriani, du coup, on a de la belle Ferrari. Bon, il y a cette F8 Spyder très jolie. Et en face d'elle, il y a la grande LaFerrari, plaque française 75. Il y a les jantes gris, claires, mat, et le toit gris-mat. C'est pas un toit noir, vous voyez. C'est un toit gris-mat, clair, intérieur noir sur piqûre rouge. Donc ça fait plaisir. Ça sonne, là, hein, ça sonne. Un petit cold start. Le combo est joli. Ah, mais j'avais pas vu de l'autre LaFerrari à gauche. J'avais même pas vu de l'autre LaFerrari. Il va peut-être refaire un tour. C'était incroyable, je l'avais même pas vu. J'étais concentré sur la F8 bleue. Et là, je tourne la tête, il y avait une loute LaFerrari. Je me suis dit, mais elle était pas à droite, normalement. Ah, c'est incroyable. Et il a tourné là, donc peut-être qu'il va refaire le tour. S'il se dit, oh, il faut que je fasse une photo, je sais pas. Et là, SF Spyder. Une F8 bleue, noquite, une autre arrive. Plus elle qui passe par là. Ah, ça faisait bleu-blanc-rouge, là. Limite. Par contre, je suis pas encore remis du combo des De LaFerrari-rouge. Je suis refait. J'espère que je l'ai bien eu. Oh là là. Oh là là, à l'ancienne. Je filme pas la clio depuis tout à l'heure, hein. Là, ça va perdre du bruit dans le tunnel. Oh là là là. Oh là là là. C'est parti ! Désolé, c'est à ce moment-là que ma caméra s'est coupée, je suis dégoûté. Bon, il n'a pas accéléré, rassurez-vous, c'était juste un beau plan. Il n'avait plus beaucoup d'essence, donc il n'accélérait pas lui. Mais on reprend la suite. Sous-titrage ST' 501 Alors les amis, laquelle fait le plus de bruit, la SV, enfin laquelle SV, du coup, fait le plus de bruit. Moi, je n'aurais pas cru, mais quand c'est la SV, j'ai l'impression qu'elle serait plus petit de bruit que la 20h00 SV. Ça a abusé. Ah, quelle violence ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh ! C'est parti 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 ! J'aime bien le point de vue. Alors là, je n'étais pas prêt. Un Yorus qui vient de passer, mais ce n'est même pas le violet qui faisait du bruit, c'est un autre. Je n'ai pas vu lequel c'était, mais... Il fait beaucoup moins de bruit avec la Diablo. C'est parti ! 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 C'est parti !